Vous êtes très nombreux à vouloir lancer un business en ligne, que ce soit dans l'e-commerce, prestations de services ou ventes de formations en ligne, et vous vous posez tous la question, mais quelle structure je dois choisir pour lancer mon activité Enzo ? Dans la vidéo du jour, du coup, on va répondre à tout ça. Je vais essayer de répondre à cette problématique de quelle structure on doit lancer, quelle structure on doit créer et comment bien s'entourer avec les professionnels qui vont pouvoir vous aider à développer un business en toute légalité et un business également pérenne que vous allez pouvoir développer sur le long terme. Avant ça, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous, cliquez sur la cloche pour ne rater aucune des vidéos que l'on sort toutes les semaines, le lundi et le jeudi à 17h30 sur le business en ligne, l'e-commerce et le lifestyle. Alors, pour démarrer cette vidéo, comment s'entourer ? Alors, j'aimerais vous dire déjà, commencez par aller voir le pôle emploi. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous avez des droits. Alors, que ce soit des droits de chômage pour certains, vous avez déjà travaillé avant, vous avez la possibilité de toucher un petit revenu. Allez voir le pôle emploi, essayez de rencontrer les gens qui peuvent vous aider. Alors, attention, parfois c'est un petit peu lent, parfois c'est un petit peu cocasse les relations que vous pouvez avoir avec eux, mais parlez-leur de leur projet et surtout, essayez de vous orienter sur quels sont mes droits. Est-ce que je peux avoir de l'argent ? Est-ce que je peux avoir des aides, des financements parfois qui sont locales, qui sont régionales pour vous aider à lancer votre entreprise ? Et également, est-ce que vous pouvez avoir accès à des professionnels ? Il y a des gens qui gravitent autour du pôle emploi, parfois des comptables, parfois des gestionnaires, parfois des gens qui vont vous aider à créer un business plan. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, à l'état de création de votre société, il peut y avoir des contacts intéressants à aller chercher et même parfois un petit peu d'argent pour vous aider à démarrer votre activité. Premier point du coup, le pôle emploi. Intéressez-vous un petit peu à vos droits et aux relations que vous pouvez aller chercher. Deuxième point, la BGE. En gros, c'est un espèce d'organisme, parfois local, parfois régional, qui va aider, qui va pousser un petit peu l'entrepreneuriat. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir des stages qui vont être organisés auxquels vous allez pouvoir justement souscrire parfois gratuitement, parfois complètement financé par le pôle emploi, qui vont vous aider à créer un business plan, parfois à lire ou à écrire un bilan comptable. Ça peut être des choses très intéressantes, encore une fois, à aller rencontrer des professionnels qui vont vous aider à développer votre activité. Alors, clairement, le focus pour vous, à mon avis, il doit être sur la partie comptabilité, sur la partie parfois un petit peu légale de l'activité, où, ben voilà, un bon contact, une bonne connaissance. Il y a parfois des gens du métier qui ont de la bouteille dans l'entrepreneuriat et qui vont peut-être pouvoir vous aider. Ne vous attendez pas, les amis, à trouver des gens qui vont vous aider sur la pointe de vue marketing. Même les business plans, c'est beaucoup trop old school, selon moi, la vision en tout cas qu'ils projettent de ça. L'idée, c'est vraiment de rencontrer des professionnels légaux, avocats, comptabilités qui vont potentiellement pouvoir vous aider pour la structure, pour la compréhension de comment va marcher l'après dans le développement de votre activité. En général, du coup, votre métier, alors que ce soit le marketing, l'e-commerce, le freelance, la prestation de services, vous allez être beaucoup trop avancé, vous allez être beaucoup trop évolué. N'attendez-vous pas à trouver des professionnels dans ces milieux-là. Vraiment, c'est un accompagnement, un encadrement, réponse à vos questions parfois un petit peu techniques sur comment va se fonctionner la structure, la comptabilité, peut-être une aide tout simplement à ce niveau-là. Ne vous attendez pas une aide niveau métier. Le troisième point, c'est également d'aller faire des networking autour de chez vous. Aller effectivement rencontrer des avocats, des comptables, parfois des gens qui font partie de fonds d'investissement, des choses comme ça. Moi, je sais qu'autour de chez moi, il y avait énormément d'associations d'entrepreneurs et il y avait également la possibilité d'aller chercher un petit peu des financements, des crédits à taux zéro, des choses comme ça. Encore une fois, c'est là, moi, où j'ai pu discuter avec des comptables, discuter avec des avocats, des gens qui avaient un peu de visu sur le droit international, etc. quand je cherchais à me développer aux Etats-Unis, par exemple. Et ça a pu me donner quelques contacts, quelques idées, quelques conversations très intéressantes qui m'ont aidé par la suite à développer mon activité. Voilà grosso modo comment est-ce que je m'entourais au lancement de ma société. On va voir maintenant un petit peu au niveau de la structure, concrètement, quel type de boîte il faut créer et comment ça marche. Clairement, aujourd'hui, si vous êtes en France, on dit toujours que la France n'est pas un pays qui aide à l'entrepreneuriat. Et ce n'est pas totalement vrai. Il y a quand même beaucoup de subventions que vous pouvez aller chercher. Il y a également des structures qui vont alléger le niveau d'imposition, qui vont faciliter un petit peu les démarches administratives. Même si, clairement, la France reste le pays parfait pour avoir la phobie administrative et ça devient vite une galère, eh bien, il y a quand même encore la possibilité, surtout au démarrage, d'avoir des facilités. Et en gros, aujourd'hui, le statut phare, c'est l'auto-entreprise, la micro-entreprise. Alors, ils changent de nom tout le temps, mais ils ont créé grosso modo ce statut pour permettre à tout un chacun quasiment de créer une société très facilement en quelques minutes sur Internet et puis de pouvoir se lancer. L'objectif, encore une fois, c'est d'avoir une structure qui nous permet d'être légale, de facturer sans perdre de temps, sans que ça prenne des heures et des heures à créer, sans qu'il faut forcément un avocat ou un comptable pour se lancer, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça pour la création de l'auto-entreprise. Alors, le mieux, c'est encore une fois quand même d'avoir ces professionnels autour de vous, d'avoir discuté un peu, d'avoir rencontré des gens, mais vous n'êtes pas obligé de prendre un comptable et un avocat pour vous lancer. Vous créez l'auto-entreprise sur Internet, c'est un site dédié, je vous le mettrai dans tous les cas dans la description juste en dessous. Vous créez votre auto-entreprise et vous démarrez. Dans tous les cas, selon moi, et je l'ai déjà dit, vous devez d'abord commencer à vendre, d'abord commencer à lancer votre activité et dès que vous commencez à générer vos premiers euros de façon récurrente, là, vous vous intéressez à la structure. Le plus important, c'est d'abord de se lancer. Mais on va parler un petit peu de ça juste en dessous. Donc, dans l'idée, tout simplement, tu crées ton auto-entreprise, tu te lances, je vous recommande vraiment de tenir une comptabilité. Apprenez justement à gérer votre entreprise comme un chef d'entreprise, comme un entrepreneur. Vous tenez votre petite comptabilité, fichier Excel, très très simple, vous faites les entrées, les sorties, vous listez également les factures que vous allez réaliser, vous trouverez des modèles de factures Excel sur Google en tapant tout simplement modèle de facture Excel et puis vous démarrez à faire quelque chose de professionnel. Vous cadrez quand même votre activité sans en faire des tonnes, sans avoir à tenir un bilan comptable avec des scriptures particulières, etc. Rien de tout ça. Fichier Excel, entrée, sortie, vous suivez un petit peu votre compta et vous comprenez un peu globalement comment fonctionne le système. Avec ce type de structure, vous devrez faire une déclaration trimestrielle. Alors encore une fois, ça se fait complètement sur Internet et vous déclarez votre chiffre d'affaires. Il faut savoir qu'avec ce type de structure, une auto-entreprise, ce n'est pas vraiment une boîte. En fait, les revenus que vous allez générer, ça va compter comme des revenus, comme si vous étiez salarié. C'est une autre source de revenus. D'accord ? Donc vous n'êtes pas vraiment une entité, vous n'êtes pas vraiment une compagnie, vous êtes vraiment un individu qui vend des prestations et qui est en capacité de facturer. Donc il faut savoir au niveau imposition que ça va compter comme un autre revenu. Vous allez du coup être imposé sur l'imposition sur le revenu. Je vous invite directement à payer vos impôts directement sur le site. Il y a une possibilité quand vous allez faire votre déclaration de payer tout ce que vous avez à payer directement sur le site lorsque vous faites votre déclaration. Et après, vous êtes tranquille, vous n'avez rien de plus à faire. D'accord ? Mais en gros, c'est basé sur un barème de l'imposition sur le revenu. Donc c'est des tranches, tout simplement comme vous payez vos impôts aujourd'hui quand vous gagnez de l'argent. Gros avantage de ça, vous avez la possibilité d'avoir TVA à zéro. Donc en gros, quand vous facturez 200 euros, c'est 200 euros de revenu pour votre entreprise. C'est génial. D'accord ? Si vous voulez commencer, et ça va complexifier les choses, d'avoir la TVA, etc., c'est encore un autre volet, une autre distance, j'ai envie de vous dire. L'idée, c'est vraiment de démarrer au plus simple. Et donc vous avez une TVA à zéro, ce qui est génial. Et vous avez une imposition qui est très 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 faible, surtout quand vous vous lancez, avec par exemple la possibilité de faire appel à l'ACRE ou à l'ARX. Encore une fois, je vous invite à vous rapprocher de la BGO ou du Pôle emploi pour comprendre un petit peu ce que c'est, comment ça marche. Vous informez également en ligne. C'est assez simple. Et en gros, vous avez une déduction d'imposition quand vous allez créer votre société. En gros, vous allez vous démarrer, vous allez pratiquement avoir zéro de TVA, zéro d'impôt, et vraiment des démarches qui sont facilitées. Donc comme c'est de l'imposition sur le revenu, les amis, également, faites un petit peu attention. Ça va vraiment dépendre de votre cas de figure. Alors, si vous êtes en couple, si vous êtes paxé, etc., ça va impacter et l'imposition sera différente en fonction de votre situation personnelle. Encore une fois, je vous invite à vous rapprocher du Pôle emploi, de la BGE. Vous allez pouvoir faire des simulations de chiffre d'affaires et voir un petit peu combien vous allez devoir payer. Mais encore une fois, les amis, le plus important, ce n'est pas du tout la structure légale avec laquelle vous allez développer votre entreprise. Ne vous prenez pas la tête avec la partie légale, comptabilité, TVA, imposition. Focalisez-vous sur l'idée de vendre. Tant que vous ne vendez rien, que vous ne générez pas de chiffre d'affaires, il n'y a aucun problème. Donc vous devez vous focaliser sur le produit, sur la vente et vous lancez. Faites du chiffre d'affaires. Quand vous allez faire du chiffre d'affaires, vous gagnerez de l'argent. Et d'ici là, vous aurez de l'argent pour payer des professionnels qui vont pouvoir vous accompagner dans votre développement. C'est vraiment important. Le step suivant, bien évidemment, moi, c'est vraiment le chemin que j'ai fait. L'auto-entreprise. Ensuite, j'ai créé ma SASU. Donc là, c'est une vraie société où on va parler de personnes morales. Et ça, on verra peut-être ça ensemble dans une autre vidéo. Si vous avez envie d'ailleurs que je vous parle de ça dans une autre vidéo, faites-moi péter les likes juste en dessous. Petit défi, les amis, 500 likes sous cette vidéo. Mettez-moi un maximum de commentaires et on créera une autre vidéo avec les sujets que vous allez me proposer juste en dessous. En conclusion, les amis, pour cette vidéo, l'auto-entreprise est vraiment très facile. Entourez-vous de personnes qui vont pouvoir vous informer, qui vont pouvoir éclaircir un petit peu toutes les zones d'ombre que vous avez. mais surtout, lancez-vous. Commencez à vendre, créer votre produit et lancez-vous le plus tôt possible sur le marché. Essayez d'être actif le maximum. Comme d'habitude, les amis, posez votre première pierre. Profite là sur le lien juste en dessous. Il y a notre nouvelle formation gratuite. Réveillez le leader qui est en vous. Ce sont mes meilleurs conseils en termes de motivation intrasèque. Pour réveiller le feu sacré qui est en toi, réveillez le leader qui est en toi. Dépasser tes objectifs et tes projets. Tu as des exercices concrets que tu vas pouvoir réaliser, des questionnements, un coaching qui va te permettre de mettre le focus où il faut, de réveiller la motivation qui est ancrée en toi et de foncer pour passer ta vie à un autre niveau. C'est ma nouvelle formation gratuite. Elle est disponible juste en dessous. Premier lien. Fais-toi plaisir et bonne vidéo.